bonjour à vous tous cette vidéo elle sera une démonstration concernant l'importation des utilisateurs ou même les différentes données en général sur GLPI bon GLPI c'est quoi d'abord GLPI c'est comme gestion libre de parc informatique c'est juste une solution libre et open source pour la gestion des actifs informatiques et le service d'assistance à la fois et plus encore GLPI est une application web conçue pour gérer l'ensemble de vos problématiques de gestion de parc informatique depuis la gestion des stocks de composants matériels logiciels jusqu'à la gestion de l'assistance aux utilisateurs bon on a eu de nombreuses demandes sur ce sujet précis qui ont été faites via les commentaires sur la chaîne ITEC for YouTube et donc on répond présent voici donc un petit tuto court et plutôt simple concernant l'importation des données sur GLPI via le plugin data injection le plugin data injection il est vrai qu'il n'est pas simple à prendre en main au début mais il peut réellement faire gagner du temps à ceux qui ont une grande quantité de données à saisir dans GLPI donc son job c'est d'injecter des données dans GLPI en se basant sur un fichier CSV qui aura été préalablement rempli ce plugin data injection il permet de remplir de nombreux champs de GLPI sans les parcourir un par un donc au lieu de rentrer les infos dans GLPI élément par élément on les centralise juste dans un fichier texte au format CSV dans lequel on va mettre les valeurs que l'on souhaite importer ce que je propose aujourd'hui c'est une petite démo de son fonctionnement donc nous allons importer plusieurs utilisateurs pour faire une importation masque au lieu de les introduire un par un vous allez pouvoir faire une injection de tous vos utilisateurs en un clin d'oeil motivé allez on attaque directement tout d'abord pour ce tuto notre version GLPI a été installée sur mon espace privé donc il s'agit de mon hébergement mutuel chez IFAS qui est un fournisseur d'hébergement est connu je vais vous laisser les liens dans la description si vous voulez souscrire à l'un de leurs services que je recommande d'ailleurs fortement donc il est libre à vous d'adapter la suite à vos besoins donc soit que vous allez opter pour une utilisation d'un serveur local via One par exemple ou faire une installation de GLPI soit sur une Debian ou bien sur Ubuntu Server en utilisant une machine virtuelle par exemple mais la finalité elle sera la même on se rend maintenant sur l'interface web de GLPI avec le compte GLPI ou bien un compte ayant les droits nécessaires les droits super admin dans mon cas ça sera admin je vais taper le mot de passe et aussi je dois aussi vous informer que la version de GLPI utilisée dans cette vidéo c'est la version c'est la toute récente version c'est la 10.0.9 et le plugin data injection qui sera installé sera donc le dernier disponible au moment de l'enregistrement de cette vidéo donc c'est la version 2.13.2 et je vous invite à penser bien à prendre la dernière version stable disponible donc ici dans le menu configuration puis plugin une fenêtre peut-être que vous allez avoir une fenêtre une sorte de pop-up qui va vous demander si vous souhaitez passer à l'affichage marketplace donc il est libre à vous d'accepter ou non personnellement ça ne m'intéresse pas donc donc dans le cadre de ce tuto je vais décliner cette offre mais vous pouvez l'ignorer pour le moment et descendre un peu plus bas sur la page des plugins juste là donc pour accéder bien pour procéder à son installation cliquez sur l'icône en représentant un dossier avec un petit plus situé tout à droite dans la colonne action juste là le statut donc il va passer de l'état installé dans activer et un nouveau bouton rouge va apparaître il reste désormais à cliquer sur le fameux bouton rouge toujours dans la colonne action pour activer le plugin voilà qui est fait pour l'installation et l'activation du plugin data injection vous pouvez désormais le retrouver dans le menu outils juste là passons maintenant à la partie de l'utilisation de ce plugin mais avant l'injection des données il va falloir donner ou bien ajouter des modèles au plugin pour cela on va cliquer sur l'icône qui représente un je ne sais pas trop quoi mais bon si tu es juste là au haut à droite de la zone de recherche ensuite il faut cliquer sur le bouton plus ajouter pour créer un nouveau modèle il faut configurer les informations pour le modèle en cours de création donc donnez lui un nom en fonction du type d'élément que vous allez importer pour moi ça sera je vais lui donner modèle users choisissez une entité si vous en avez plusieurs sélectionner le type de données à importer ici je vais importer des utilisateurs et puis répondre oui au champ création des lignes mise à jour des lignes et ajouter des intitulés puis cliquez sur le bouton ajouter le plugin nous demande maintenant d'importer un fichier pour l'injection attention faites bien attention le fichier demandé est un modèle qui va contenir les champs que nous voudrons importer par la suite pas un fichier qui contient les données à importer suivez la suite pour mieux comprendre pour le moment on va créer un fichier modèle d'injection d'utilisateur avec un tableur excel si vous voulez ou bien avec un éditeur de fichier texte donc dans mon cas je vais utiliser excel pour enregistrer ce fichier au format 16 voici l'exemple que je vais utiliser dans chaque colonne on va saisir le nom d'un champ à remplir dans GPI qui concerne des utilisateurs à vous de voir ce dont vous avez besoin dans mon cas par exemple je vais mettre les champs suivant donc je vais avoir login puis last name puis first name ensuite email ensuite DOB comme date of beginning la date de début ensuite je vais avoir password ensuite password confirmation ensuite self service donc self service c'est pour les types des utilisateurs soit un utilisateur qui va avoir les droits administrateur ou bien simple utilisateur ou bien technicien ou bien utilisateur qui va juste solliciter une assistance on a plusieurs types d'utilisateurs et vous devez choisir le profil utilisateur qui convient le mieux à votre entité et vous devez vous devez Donc une fois mon fichier enregistré par un CSV, je peux aller le chercher depuis mon GLPI en cliquant sur le bouton « Choisir un fichier », puis « Charger le fichier ». Je confirme le message d'avertissement. Maintenant, il faut lier les colonnes de mon fichier CSV à des champs précis de GLPI. Juste là, dans la colonne de gauche, on trouve les noms de mes colonnes. Dans la colonne « Table », il faut sélectionner le type d'élément que l'on veut importer. Ici, uniquement, on va choisir « Utilisateur », pour en faire apparaître les champs disponibles dans la colonne « Champs », juste là. Vous pouvez le voir. Donc je dois faire une liaison entre les maisons-têtes du fichier avec les champs. C'est bon ? Et il faut lier les champs un par un. Donc, il faut lier les champs un par un. Pour mon modèle, cela va ressembler à ça. C'est bon ? Et vous pouvez remarquer, juste là, qu'une case est cochée dans la colonne de droite « Champs de liaison ». Donc, pour chaque import, il faut cocher au moins l'une de ces cases. Elle sert à vérifier que l'élément importé n'existe pas déjà dans GLPI. Pour mes utilisateurs, je vais cocher la case correspondant à un élément unique. Dans mon cas, ce sera « Login ». C'est bon ? Il sera l'identifiant. Donc, une fois terminé, cliquez sur le bouton « Sauvegarder ». Vous pourrez éventuellement choisir des informations complémentaires à injecter. Personnellement, dans ce cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, pour poursuivre, allez dans le menu « Validation » situé à gauche, puis cliquez sur le bouton « Valider le modèle ». Cela va nous ramener directement dans le menu « Modèles ». Bien, nous disposons désormais d'un modèle. Si je retourne dans le plugin « Data Injection », mon modèle sera disponible et je peux le sélectionner. Et maintenant « Data Injection », il nous propose de télécharger un fichier « Exemple ». Ce fichier « Exemple » sera simplement une copie de votre fichier CSV importé précédemment lors de la création du modèle. Bien utile lorsqu'on a oublié la construction du modèle, car la moindre différence dans une colonne va engendrer une erreur. Donc, avant d'importer les données, il faut donc remplir un fichier CSV qui va contenir ces fameuses données. Je reprends donc mon fichier CSV et je vais remplir les colonnes selon mes besoins manuellement ou bien je peux faire une importation des données depuis un autre fichier. Donc, mon fichier de données importées maintenant, il est rempli. Je vais l'enregistrer et je vais le chercher sur mon PC depuis GLTI. Donc, je clique sur « Procéder à l'import », je confirme l'action et voilà. Les données ont été importées visiblement sans aucun problème. On n'a qu'à cliquer maintenant sur « Terminer ». Donc là, je vais vérifier l'existence des utilisateurs que je viens d'importer et je vais même faire un essai de connexion et voir ce que ça va donner. Ok, là je vais me déconnecter et puis je vais choisir un utilisateur que je viens d'importer sur GLPI. Donc, je vais choisir cet utilisateur, je vais juste le copier et puis aussi je vais faire un copier-coller du mot de passe. Ok. Faire « Entrer ». Et voilà, je suis maintenant connecté avec ce nouvel utilisateur et son tableau de bord se présente de cette façon-là quand vous pouvez le... Et bon ? Donc, désormais, à vous de créer vos propres fichiers modèles et d'importer ce que vous voulez. Enfin, ce que le plugin vous permet d'importer, mais je vous assure qu'il y a déjà de quoi faire. Donc, sur ce, je vous dis bonne route avec GLPI et je vous dis à la prochaine et ici. C'est votre hightech pour vous, too.